Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à Part. Chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de rassemblement pro-IVG et de toutes ces réactions suite à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Réaction qui montre bien le manque de logique de beaucoup de personnes. J'en avais déjà parlé dans une précédente chronique mais là on le verra encore sous un autre angle. Nous parlerons aussi de jouets sexistes bien sûr comme d'habitude, du métier de gynécologue qui est de plus en plus difficile à exercer et vous comprendrez très vite pourquoi. Nous parlerons aussi du voile chrétien, de la photo des premières dames au G7 qui a fait couler beaucoup d'encre et de plein d'autres choses. Donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer de toutes ces nouvelles croustillantes, n'est-ce pas ? Juste avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que bien sûr pour soutenir mon travail c'est assez simple. Déjà juste mettre un petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, mettre un commentaire si le cœur vous en dit, c'est déjà énorme et ça ne vous coûte rien. Vous pouvez également faire un don, vous inscrire à la newsletter, aller faire un tour sur la boutique de robes et de jupes. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, tous les liens sont en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo et les liens des articles que je vais mentionner dans la chronique seront également mis en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder si vous voulez en savoir plus, les lire dans leur intégralité ou autre. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à commenter, à apporter vos propres analyses, vos propres commentaires par rapport à cette actualité. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez toujours m'envoyer vos idées de thématiques ou d'articles à commenter et à aborder dans les chroniques d'actualité. C'est toujours avec plaisir que je les reçois et j'aborde les sujets, surtout quand vous êtes super nombreuses à m'envoyer les mêmes actualités. Bien sûr, j'essaye de les traiter dans cette chronique. Pour commencer, nous allons reparler un petit peu de l'avortement. Alors déjà, ce qui m'a fait rire, c'est que je suis tombée sur cette information comme quoi, en fait, il y a le compte Instagram LGBTQI antifasciste Lyon Autonome qui n'était pas content parce qu'en fait, il y a eu une manifestation pro-IVG, donc pro-avortement, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'enlever ce droit de leur constitution. Évidemment, les Français ont tout de suite très très peur pour leur propre droit et manifestent pour essayer de montrer qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur pays, n'est-ce pas ? Et en fait, ce compte antifasciste de Lyon LGBTQI nous se vexe parce que, enfin, et dénonce en fait des propos transphobes qui auraient eu lieu pendant ces manifestations. Et qu'est-ce que c'est que ces propos transphobes ? C'est notamment de dire pas d'utérus, pas d'opinion. C'est de dire les femmes décident de ce qu'elles veulent faire. C'est de dire... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, le fait qu'il y ait des attributs féminins qui soient dessinés sur les pancartes. Et en quoi ces transphobes ? Parce que, évidemment, ces pancartes n'ont pas pris en compte qu'on peut visiblement être une femme et ne pas avoir d'utérus. Voilà. Voilà la transphobie de ces gens puisqu'effectivement, les manifestantes n'ont pas pris en compte le fait qu'il pouvait aussi y avoir des personnes se revendiquant femmes mais n'ayant pas d'attributs féminins. Donc le fait de dire pas d'utérus, pas d'opinion, c'est pas hyper sympa pour les personnes qui aujourd'hui se considèrent comme femmes alors qu'elles n'ont pas d'utérus. Voilà, c'est transphobe. Donc vous voyez qu'on en arrive quand même que ça va, en fait, finalement assez loin par rapport à toutes ces revendications que même les féministes, finalement, puisqu'on voit que c'est une pancarte en plus de oser le féminisme, on voit qu'en fait, même les féministes se font épingler pour ce genre de choses. Et pourquoi je vous parle de ça ? Pour vous montrer toujours la progression de ces personnes dans la société. Bientôt, on n'osera plus dire certaines choses qui sont juste évidentes et naturelles parce qu'on aura peur de se faire taper sur les doigts. Je ne sais plus si c'est dans 1984 ou dans Le Meilleur des Mondes, mais je crois que c'est plutôt 1984, qu'il est fait mention, justement, de cette histoire de langage. Et de dire que, finalement, quand on contrôle le langage, la langue, le vocabulaire, etc., c'est comme ça qu'on peut contrôler une population parce qu'en, pas en empêchant, mais en barrant, quoi, en enlevant certains mots du dictionnaire, en en ajoutant des nouveaux, en transformant les mots, en, voilà, avec tous ces subterfuges-là, eh bien, on peut très facilement, on peut très facilement changer l'état d'esprit d'une population qui n'osera plus dire les choses telles qu'elles sont sous peur de représailles, tout simplement. Donc, j'imagine, j'imagine que dans... C'est valable non seulement dans le domaine du féminisme, de la transphobie, du racisme, etc., enfin, je mets tous ces mots avec des guillemets, il y a beaucoup d'abus de langage, justement, et énormément de personnes, eh bien, tout simplement, ne savent plus quoi dire ou comment le dire parce qu'ils ont peur de se faire attraper, quoi, de se faire... de se faire mal voir ou autre. Donc, pauvre petit... petite section antifasciste de Lyon, n'est-ce pas ? Alors, un autre texte sur l'avortement qui est paru sur Aletheia, c'est le titre, en fait, qui m'a interpellée puisque c'était « Avortement, le stade suprême de la domination masculine ». Et bon, je me doutais que c'était ironique, mais c'est vrai que... Et bon, bref, ce texte comporte beaucoup de choses très intéressantes, de bonnes pistes de réflexion, donc je vais vous le lire tout simplement. Car l'avortement peut être interprété comme une ruse de l'homme, comme le prix à payer du plaisir qu'il tire du corps de la femme perpétuellement disponible. Et si l'IVG était le stade suprême de la domination masculine, la femme ne s'aperçoit pas que le patriarcat lui fait payer la facture de la jouissance sans limite, en reportant sur elle toute la charge mentale et physique de la gestion du sexe. La femme n'a plus aucune raison de se refuser à l'homme puisque les conséquences de l'acte sont résolues médicalement, soit avant contraception, soit après avortement. L'homme peut donc être regardé comme un grand pervers. Puisqu'un droit est forcément un bien, de quoi te plains-tu ? Avorte et tais-toi ! Un discours féministe pertinent serait de reconnaître que l'avortement déresponsabilise l'homme, le libère de tout devoir envers la femme dont il profite et lui permet même d'exercer un chantage sur elle. Faire comme si l'IVG ne concernait que la femme revient à perpétuer le pouvoir que l'homme s'arroge sur tout son être ce qui la confine dans une forme d'aliénation. En se déresponsabilisant, l'homme oblige la femme à décider seule. Il s'ensuit une situation cruelle. Bien qu'elle cède le plus souvent à l'injonction masculine, la femme ne pourra jamais s'en prendre qu'à elle-même si elle avorte. In fine, c'est toujours elle qui arbitrera, gardera ou ne gardera pas le fœtus. Le droit à l'IVG fait l'impasse sur cette pression sociale. Il la nie. Il exprime une souveraineté de principe que la femme seule est habilitée à exercer sur son corps. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec tout mais globalement je trouve que les questions soulignées sont assez intéressantes. D'autre part, j'ajoute qu'effectivement les hommes ont rarement leur mot à dire dans le mauvais sens. Soit ce sont effectivement les hommes qui mettent la pression aux femmes pour qu'elles avortent, soit on a aussi le cas de figure où les femmes avortent et en fait le père n'a pas son mot à dire et on dit pas d'utérus, pas d'opinion ou c'est mon corps, mon choix. En fait, ce n'est pas ton corps, c'est le corps d'un bébé et le bébé, il est au papa et à la maman. Donc ça pose pas mal de problèmes et ça j'en avais déjà parlé par rapport à la contraception et tout, la pseudo-libération sexuelle comme quoi ça libérait surtout l'homme plutôt que la femme et encore une fois, c'est la femme qui porte toute la contrainte de la contraception, des conséquences, d'une potentielle grossesse qui peut découler de certains actes et finalement, plutôt que de la libérer, ça l'emprisonne au contraire et c'est bien regrettable. Je vous mettrai l'article en barre d'infos et en description si cela vous intéresse. De quoi voulais-je aussi vous parler ? Bah oui, il y avait cette petite cette citation de Taraji P. Hanson, je ne sais pas qui c'est, qui nous dit que qui nous dit aujourd'hui aux Etats-Unis, une arme à feu a plus de droits qu'une femme, une arme qui peut ôter la vie a plus de pouvoir qu'une femme qui peut donner la vie si elle le souhaite. J'étais très étonnée au début de voir cette citation, je me dis mais en fait, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de dire puisqu'elle veut mettre les deux en parallèle, le fait de porter des armes à feu, etc. On a le droit, par contre, on n'a pas le droit d'avorter aux Etats-Unis et donc pour elle, une arme qui peut ôter la vie a plus de pouvoir qu'une femme qui peut donner la vie. Non, qui peut ôter la vie aussi puisque là, tu es en train de parler de l'avortement donc tu es parlé d'ôter une vie également. J'ai trouvé ça très, voilà pour le coup, complètement idiot et très maladroit. Enfin, évidemment, c'est maladroit. C'est surtout pas moral ni quoi que ce soit mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment complètement illogique de dire un truc pareil même si on est pour l'avortement. Je trouve que ça n'a ni que ni tête de dire de dire elle peut donner la vie alors qu'une arme peut l'ôter alors qu'elle voulait exactement souligner le fait que les femmes pouvaient ôter la vie aussi mais j'imagine que ce n'est pas très politiquement correct de dire que l'avortement est un meurtre donc je pense qu'elle s'est un petit peu emmêlée les pinceaux. On sort de ce sujet sur l'avortement et vous avez peut-être vu cette polémique passer. Il s'agit d'un jouet qui est proposé à la foirefouille et qui s'appelle le kit de la petite influenceuse. C'est un kit des jouets en plastique dedans dans lesquels on peut trouver un smartphone un appareil photo des lunettes etc. Et il est destiné aux petites filles à partir de 3 ans. Alors énormément de personnes ont dit que c'était sexiste d'une part parce que c'était rose parce que c'était uniquement pour les filles que l'équivalent masculin n'existait pas. Il y en a d'autres quand même qui ont pointé du doigt le fait que c'était peut-être pas peut-être pas très bien de pousser les filles à cet âge-là enfin de cet âge-là à se prendre pour des influenceuses etc. Enfin voilà qu'il fallait laisser aussi être des petites filles et que c'était un petit peu exagéré. La foirefouille qui se défend en disant que on n'est pas un spécialiste du jouet et ne dispose pas de rayons traités par genre. Nous attachons une grande importance au respect de la diversité du droit de l'homme et de la femme 65% de nos collaborateurs sont des femmes. Bah alors c'est pas l'égalité 65% c'est un petit peu trop je pense qu'il faudrait virer quelques femmes prendre quelques hommes à la place pour que ce soit vraiment exactement du 50-50. Donc voyez le fait d'avoir d'ailleurs le entre guillemets le bon nombre de femmes dans son entreprise c'est à dire au moins la moitié voire la majorité et bien maintenant c'est une les marques utilisent cet argument comme un peu enfin ce pas cet argument cet état de fait comme un argument une garantie une preuve de leur de leur bonne volonté et comment dire de leurs bonnes idées quoi tout simplement n'a pas pas vous pouvez rien me dire vous pouvez pas me reprocher d'être sexiste regardez 65% des collaborateurs sont des femmes attends c'est pas parce que 65% de tes collaborateurs sont des femmes que ton jeu en l'occurrence ne pose aucun problème de quelque point de vue que ce soit bref alors moi le fait que ça n'existe pas la version pour hommes ne me choque pas dans le sens où influenceuse a priori c'est quand même plutôt un je vais pas dire un métier je vais pas leur faire cet honneur mais c'est quand même plutôt un choix de vie une orientation qui est plutôt quand même féminine je pense enfin bon dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais il me semble que influenceuse je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui se définissent comme influenceurs d'ailleurs mais je pense quand même que la majorité sont quand même les femmes en tout cas enfin vraiment leur métier à temps plein etc je dirais plutôt que c'est féminin donc ça ne me choque pas spécialement que la version masculine n'existe pas est-ce que c'est choquant que ça soit pour des petites filles de 3 ans oui je ne sais pas si c'est choquant le mot mais bon après ça reflète exactement l'état de notre société j'allais dire bon à voir peut-être que si personne ne l'achète ils arrêteront de faire ce jeu bon après les enfants ont envie de faire comme leurs parents j'ai envie de dire donc il existe aussi de plus en plus des jeux vous savez des téléphones en plastique pour faire comme papa maman être au téléphone etc l'appareil photoplastique en quoi c'est choquant c'est peut-être plutôt le titre le fait de dire quitte de la petite influenceuse mais bon ceci dit vraiment je pense que ça allait un peu trop loin dans la polémique et qu'en même temps on propose ce que les parents vont montrer au quotidien et on imite les parents et de même qu'il existe des jeux des aspirateurs en jeu ou des petites choses comme ça parce que les enfants veulent faire comme les parents je pense que si un enfant n'a jamais vu une influenceuse ou ne voit pas ses parents en permanence jouer les influenceurs peut-être qu'ils n'auront pas non plus l'idée de réclamer ça comme jeu et les parents s'ils sont un petit peu sains d'esprit n'auront pas comme idée d'acheter ça pour leurs enfants enfin bref dites-moi ce que vous en pensez mais bon pour moi c'est à la fois une polémique pour rien et en même temps ça souligne bien l'état de notre société et de ses centres d'intérêt ensuite un petit article de RTL Info RTL Belgique qui s'intitule G7 pourquoi cette photo des premières dames fait couler beaucoup d'encre et en fait donc ce moment hors du temps je ne sais pas quoi et en fait comme on voit les premières dames et le premier je ne sais pas comment on dit mais le premier homme je ne sais plus de quel pays il est qui est donc est là et qui sont toutes là elles vont faire de la marche nordique je pense vu leur tenue et les bâtons qu'elles ont dans les mains il y en a une qui porte un bébé en comment on dit en ah dans un porte-bébé contre elle et au début j'ai pensé que ça serait ça qui ferait polémique ou tiens il y avait peut-être quelqu'un qui avait relevé ça enfin bref et en fait non pas du tout ce qui fait polémique c'est que les hommes sont en réunion et les femmes sont en randonnée voilà et en fait les hommes travaillent les femmes se divertissent c'est toute la réaction qu'il y a eu autour de ça et c'est vrai qu'on voit une photo tous les hommes en costume très sérieux etc costume chemise blanche et à côté la photo des premières dames un peu en tenue relax prête à partir en randonnée donc il y en a qui trouvent cette situation extrêmement terriblement sexiste pardon le magazine Gala qui évoque le sujet dans un article se demande même si cette photo a été sponsorisée par le patriarcat on sort tout de suite les gros mots pourquoi je vous reparle de ça tout simplement c'est pour rebondir sur quelque chose que j'avais dit alors pas dans la dernière chronique mais je pense celle d'avant où je vous parlais d'un reportage que j'avais vu sur les familles royales et justement c'était très bien expliqué et on montrait au contraire que les femmes ont leur rôle à jouer même dans les dans les royautés bon on peut là c'est pas forcément ce ne sont pas des couples royaux mais voilà présidentiel ça peut ça peut fonctionner aussi on va dire les couples de pouvoir ou les personnes qui sont à des hautes hautes places en politique si on peut appeler ça comme ça et en fait justement dans ce reportage il expliquait bien que les femmes n'ont pas le même rôle que les hommes à jouer mais elles ont un rôle qui est tout aussi important peut-être que ça va être un rôle plus de l'ombre peut-être que ça va être un rôle davantage sur le relationnel etc maintenir des bonnes relations mais on l'a vu maintes fois dans l'histoire de France ou d'autres pays justement les premières dames ou les reines etc qui ont joué un rôle extrêmement important en justement en maintenant des bonnes relations en réussissant à faire passer telle ou telle chose ou à éviter certaines guerres ou autres de par leur influence justement non seulement sur leur mari mais également sur le mari de leurs amis enfin vous voyez ce que je veux dire et donc si au contraire moi je trouve ça très je suis pas du tout choquée et bon le fait qu'elle fasse un randonnée enfin c'est pas ça j'en sais rien je m'en fiche mais le fait qu'il n'ait pas forcément le même rôle en politique non ça ne me choque pas du tout qu'il y a un rôle un petit peu plus relationnel de l'ombre et un rôle qui soit peut-être plus sur le devant de la scène et à prendre les décisions importantes etc mais je pense que les deux sont complémentaires les deux sont importants enfin il y en a un qui est plus important que l'autre mais ce que je veux dire c'est que les deux sont quand même sinon c'est même pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre parce qu'il y en a un qui pourrait peut-être même pas se faire sans l'autre donc non c'est vraiment pour moi c'est une question de logique c'est un petit peu comme la complémentarité dans les couples bon bah vouloir que tout le monde fasse exactement la même chose au même niveau dans la même quantité au même moment etc bon on en arrive à des aberrations complètement folles donc voilà c'était juste pour souligner de nouveau cette vision du monde que je trouve complètement absurde et détachée de la réalité en fait c'est vouloir faire de l'égalité à tout prix partout vouloir voir du sexisme partout au lieu de et puis c'est hyper désobligeant pour ces femmes bah en fait de les traiter d'un peu de moins que rien d'inutile et de voilà tu fais rien de bien bon bah sympa pour elle elle devrait plutôt essayer de leur trouver justement un rôle ou de se dire bah non attends si elle est là il y a quand même certainement quelque chose d'intéressant qu'elle fait enfin bon je vous en parlais au début de cette chronique de cet article sur le métier de gynécologue le métier devient compliqué à exercer des gynécologues dépassés par la mise en cause de leur pratique face aux récentes accusations de viol contre plusieurs gynécologues une partie de la profession s'estime rattrapée par la société et par l'exigence croissante de consentement et de bienveillance des femmes certains gynécologues ont fait part de leur désarroi ça commence à devenir étouffant donc il y a eu des accusations qui ont été démenties etc il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais imposé le moindre examen à leur cliente sans consentement et ils disent en fait qu'ils se sentent qu'ils se sentent tous un peu menacés un peu excédés par ces accusations je sais comment je sais comment on travaille on a affiché la charte de bonne conduite dans nos salles d'attente et dans nos cabinets on est très très respectueux de nos patientes extrêmement précautionneux donc avant on supposait certaines choses maintenant on sait que la société évolue donc on fait vraiment attention etc pour tous leurs examens et compagnie mais elle dit qu'en fait il y a des mots qui inquiètent et des accusations qui inquiètent parce que tout simplement eux ils ont envie que les actes à caractère sexuel et les examens médicaux soient en fait deux choses qui soient distinguées tout simplement quand une femme va chez le gynéco elle sait très bien qu'elle va se faire examiner déplore le docteur Jean-Michel Dreyfus quand on vous met sur une table en position gynécologique on se doute bien qu'on va être examiné bon voilà pour reparler un peu de bon sens je pense qu'il y a deux choses là-dedans à la fois c'est du bon sens en tout cas moi c'est ce que je vois dans cet article et dans les propos qui ont été recueillis en même temps j'entends cette inquiétude de plus en plus importante peut-être ou en tout cas une inquiétude qu'on entendait moins avant de certaines femmes qui effectivement sont confrontées à des gynécologues qui peuvent être très brutaux qui peuvent être très impolis qui peuvent faire des examens invasifs de façon vraiment non nécessaire de façon un peu abusive qui peuvent avoir des il y a aussi certainement des gynécologues qui effectivement violent leurs patientes voilà je ne dis pas que ça n'existe pas mais je pense qu'il y a tout ça d'un côté qui sont de certainement des accusations fondées et des demandes que peuvent faire les femmes justement pour qu'il y ait moins de violences gynécologiques ça on est tout à fait d'accord et en même temps ça part dans un extrême où on a l'impression qu'on ne peut plus ni respirer ni faire le moindre pas ni prononcer le moindre mot sans que ça se retourne contre nous c'est un peu comme dans les entreprises les hommes qui refusent de prendre l'ascenseur seuls avec des femmes parce qu'en fait ils ont peur ensuite de se faire accuser de certaines choses sans preuve et d'ailleurs même sans preuve voilà ils risquent gros pour leur carrière pour leur réputation etc et donc donc ça leur fait peur de se retrouver seules avec des femmes enfin peur de ce point de vue là et là c'est un peu pareil pour les gynécologues je me dis les pauvres mais enfin il suffit qu'ils disent un mot de travers ou je ne sais quoi ou que la patiente soit pas contente et elle peut les accuser de tout et de n'importe quoi puisque de toute façon elle aura toute l'opinion publique de son côté en fait donc c'est ça un petit peu que je déplore et je pense qu'en fait les solutions enfin pas les solutions mais les réactions à l'heure actuelle sont vraiment inadaptées et disproportionnées par rapport à ce qui se passe je pense que le combat dans le fond peut être bon la sur-médicalisation la sur- ouais invasion enfin les examens vraiment invasifs très nombreux etc fait avec très peu de délicatesse voire vraiment beaucoup de brutalité ou de violence ça existe et c'est très bien de vouloir sensibiliser à ça et de vouloir lutter contre ces mauvaises pratiques si on est bien d'accord ce sont des mauvaises pratiques ceci dit voilà ça part encore une fois de plus dans les extrêmes tout le monde est mis dans le même panier tous les gynécologues sont mis voilà au même niveau et ça c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment triste pour eux aussi j'allais dire qu'ils ne puissent plus exercer leur métier de façon un petit peu sereine comme le rappelle très bien l'article à juste titre il y a quand même des choses un petit peu évidentes si vous avez si vous allez pardon chez le gynécologue et que et qu'ensuite vous criez au viol tout ça parce qu'il a osé je sais pas vous faire un frottis ou autre chose bon c'est un peu de l'hypocrisie quand même vous allez chez le gynécologue vous savez très bien qu'il peut vous faire toutes sortes d'examens pour voir si tout va bien après il y a manière et manière de faire on est bien d'accord c'est pas parce que c'est son métier qu'il est obligé de le faire avec brutalité impolitesse et tout ce qu'on veut mais voilà ce que je voulais rappeler un petit peu à ce propos mais en tout cas ça m'a pas étonnée quand j'ai vu le titre de cet article oui mais c'est évident qu'il y a des métiers comme ça où des personnes qui vont vraiment à cause de certaines dérives notamment du féminisme vont et de la société de façon générale mais tout ça est basé sur cette révolution féministe qui nous ordonne ce que nous devons penser n'est-ce pas et ça va commencer à poser beaucoup de beaucoup de problèmes autre j'ai plus beaucoup de temps il me semble alors je vais passer ça rapidement autre article qui m'a intéressée c'est un article de Terra Femina sur un costume d'Emma Thompson donc le costume de grosse d'Emma Thompson dans Mathilda donc ça doit être un film fait bondir dans la nouvelle adaptation du classique de Roald Dahl l'actrice Emma Thompson incarne la redoutable directrice mademoiselle Le Gourdin mais son recours à une combinaison rembourrée est dénoncée sur les réseaux sociaux donc en fait dans ce film qui n'est pas encore sorti d'ailleurs qui était très attendu par les fans mais qui n'est pas encore sorti il y a déjà une polémique donc dans le rôle de l'impitoyable Le Gourdin on retrouve Emma Thompson et l'actrice britannique porte une fat suit donc un costume de grosse autrement dit un costume censé la rendre plus grosse auquel s'ajoutent des prothèses faciales une pratique traditionnelle dans l'industrie du spectacle mais de plus en plus critiquée ces dernières années car pour bien des internautes et voix militantes le costume de grosse serait une pratique grossophobe la plupart du temps employée pour tourner en dérision les personnes grosses L'émission britannique Good Morning Britain a même dédié un segment à ce sujet de société le costume de grosse que met en scène Mathilda serait déshumanisant et dégradant donc les critiques fusent l'original était déjà grossophore mais là pourquoi est-ce qu'ils ont mis une femme maigre dans un costume de grosse avons-nous vraiment besoin d'une jeune actrice maigre dans un gros costume le journal britannique donc Métro le journal britannique dénonce cet usage qu'il juge grossophobe cette combinaison rembourrée serait une caricature d'un type de corps complètement déshumanisant et dégradant enfin la caricature déshumanisante et dégradante non éthique ou représentatif de quelque expérience vécue que ce soit je doute fortement que tout acteur et actrice qui porte le poids d'un costume comme celui-ci connaisse la douleur de ne pas trouver de vêtements qui lui vont alors c'est sur cette dernière phrase notamment que je voulais réagir bon personnellement je trouve pas ça grossophobe du tout faut arrêter on prend les actrices que l'on veut avoir sur son film et s'il faut les grossir les vieillir etc il y a des acteurs qui ont perdu énormément de poids pour leur rôle il y en a qui en ajoutent des rides il y en a qui en teint les cheveux il y en a qu'on rapetissie ou qu'on rallonge selon les films par des effets spéciaux est-ce que pour autant c'est un film qui est contre le nanisme ou qui va être contre les personnes grandes ou contre les personnes qui ont des cheveux gris ou qui ont des rides ou est-ce que ça va être vieillophobe seigneurophobe je ne pense pas et quand on voit la dernière phrase c'est là qu'on voit l'absurdité je doute que cet acteur connaisse la douleur de ne pas trouver de vêtements qui lui vont m'attendez l'acteur c'est comme quand il joue quelqu'un de plus âgé ou de je ne sais pas quelqu'un de plus riche de plus pauvre imaginez un acteur qui joue un SDF dans un film et on dit non mais c'est SDF au phobe il n'a jamais vécu dans la rue lui il vit avec des millions c'est indécent de jouer le rôle de quelqu'un qui est pauvre il ne sait certainement pas ce que c'est que dormir par terre sur un journal en pleine rue et je ne sais quoi ou sur un quai de métro bon enfin là c'est un petit peu voir des phobies partout de voir des comment dire de la moquerie partout je ne sais pas du tout le thème de ce film ni quoi que ce soit mais voilà un article un acteur rentre je vais dire dans à peu près n'importe quel rôle il n'est pas obligé d'avoir tout vécu pour endosser tous les rôles possibles et imaginables sinon ça serait quasiment impossible ceci dit ils font souvent des travaux de recherche etc pour se mettre vraiment bien dans la peau de leur personnage mais notamment pour les films historiques mais voilà c'est encore une fois trouver des choses trouver déshumanisantes des choses qui ne le sont pas voir de la grossophobie partout comme si le fait d'être gros était déshumanisant en soi et que du coup limité bon soi-disant et puis ce que je remarque aussi c'est que soi-disant être grosse c'est génial et il faut surtout manger ce qu'on veut quand on veut grossir autant qu'on veut on a le corps qu'on a et on s'en fiche complètement faut pas être grossophobe mais par contre apparemment c'est quand même une douleur d'être gros de ne pas trouver des vêtements à sa taille etc etc bon ça se contredit un petit peu quand même je pense que les gens ne savent plus quoi inventer comme polémique et c'est un petit peu c'est même très idiot mais voilà je voulais vous reparler de ça n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette thématique là je sais qu'on a déjà parlé souvent de la grossophobie sur cette chaîne mais voyez c'est là qu'on voit qu'il y a certaines incohérences et que tout est fait finalement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en fait on n'ose plus rien dire à personne parce qu'en fait tout devient polémique mais tout est sujet à polémique tout est sujet à débat enfin même pas à débat mais tout est sujet à être mis au placard pour un mot de travers donc j'allais dire faisons attention à ce que l'on dit mais surtout n'ayons pas peur en fait de dire ce que nous avons à dire n'ayons pas peur de nos opinions n'ayons pas peur de bien de bien nous informer d'avoir les bonnes sources d'informations de formations ne serait-ce que par rapport à l'actualité et autres les bonnes analyses pour ne pas nous laisser pourrir la tête par ces faux raisonnements parce qu'en fait bon là je parle pas spécialement pour ce dernier article mais de façon générale par rapport à plein de sujets on va avoir peut-être tendance à lire ou écouter tout ce qu'on voit passer dans les médias mainstream comme on dit et finalement en fait petit à petit on va s'imprégner de l'illogisme on va avoir du mal à déceler mais ça c'est un faux raisonnement en fait et puis du coup on va se dire ben non mais en fait il y a des arguments c'est clair machin puis on va un peu se laisser engobiner parce qu'on n'arrive pas à réagir et à poser derrière les bonnes analyses à réfuter certains arguments qui sont de faux arguments ou des syllogismes donc d'où l'importance de bien se former de bien choisir ses sources d'informations également ça c'est vraiment capital et c'est ce que je vous encourage à faire de toujours lire vous former ne pas gober comme ça tout ce qu'on vous dit à longueur de journée tout ce que l'on veut que vous gobiez donc faites attention et puis n'hésitez pas à compléter en commentaire ce que j'ai dit ce que j'ai analysé vos analyses sont toujours les bienvenues et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage Société Radio-Canada